Coucou ! Bienvenue pour ce vlog numéro 4. Je vous retrouve en ce vendredi 17 novembre. Je suis en train de faire cuire une compote de pommes qui est en train de brûler d'ailleurs. J'avais des pommes à cuire que je comptais utiliser pour faire un gâteau. Gâteau que je n'ai pas fait donc pour pas les gâcher, je fais une compote de pommes, des pommes en morceaux avec un fond d'eau, un tout petit peu de vanille. Vous avez la vraie vanille c'est encore mieux que de l'extrait de vanille, encore mieux que du sucre vanillé. Et après selon les goûts, soit on mixe, soit on laisse un peu avec des morceaux. Moi je pense que je vais la laisser comme ça. Et en dessert ou le matin dans un bol de fromage blanc, c'est parfait. Ça se conserve quelques jours mais de toute façon c'est quand même manger assez vite à la maison. Aujourd'hui je suis à la maison, j'ai quasiment toute la journée pour moi parce que Inès est à la cantine. Ce matin j'ai bien travaillé, j'ai avancé sur mes différents montages etc. Et alors j'ai fait quelque chose que je repoussais depuis des mois. Et comme à chaque fois quand je repousse quelque chose pendant des mois, je me dis pourquoi j'ai pas fait ça avant parce qu'en fait ça m'a pris littéralement cinq minutes. Je vous montre tout de suite. J'ai tout simplement vidé intégralement le tiroir à couvert. Je l'ai aspiré, j'ai passé un coup de microfibre avec un petit produit désinfectant. Et comme dans tous les tiroirs de ce style là, vous faites des choses sur votre plan de travail ici. Il y a des miettes qui tombent, de la poussière bien sûr. Et franchement ça faisait très longtemps que je l'avais pas fait. Je l'ai aussi un peu remasterisé pour avoir les choses un peu plus à portée de main. Et typiquement ces emporte pièces là dont je me sers vraiment pas tous les jours, ils étaient là. Donc j'ai essayé de faire un tri un peu plus stratégique en mettant les choses dont on se sert moins au fond. Je suis bien contente de l'avoir fait mais comme je vous disais, comme très souvent l'imaginaire se crée des trucs incroyables en se disant que ça va nous prendre des siècles. Ça m'a littéralement pris cinq minutes le temps de le vider, de le re-remplir. Donc j'aurais vraiment dû faire ça plus tôt. Et sinon je voulais vous parler d'un podcast que l'une d'entre vous m'a conseillé récemment, que j'ai absolument adoré. C'est un podcast qui s'appelle Programme B et qui réalise des épisodes sur différents thèmes. Et là il y a toute une catégorie, ce sont quatre épisodes à la suite, qui s'intitule Anatomie du fait divers. Et en fait si vous êtes comme moi passionné par les faits divers, que vous lisez plein de choses à ce sujet là, que vous écoutez plein de podcasts et que vous aimeriez comprendre pourquoi ça vous fascine autant, pourquoi ça vous intéresse autant et pourquoi en règle générale le public français, parce que c'est principalement ce dont on parle dans ces épisodes s'intéresse autant à ces faits divers justement. Ça vaut vraiment le coup. Je vous mettrai sur l'écran une capture d'écran justement avec les quatre épisodes à écouter dans l'ordre. Enfin j'espère que je ne me trompe pas mais en tout cas ils vous disent au début épisode 1 et donc il y en a quatre au total. Ça parle de sociologie, ça parle de l'histoire des faits divers en France, comment les faits divers ont évolué, comment leur couverture médiatique a évolué et c'est hyper hyper intéressant. Donc il y a une partie sur le fait culturel, une partie sur le fait social, ensuite le fait historique et le fait médiatique et franchement j'ai dévoré ces épisodes. Merci beaucoup à la personne qui me les a conseillés, je ne retrouverai jamais ton pseudo mais si tu passes par ici merci beaucoup de m'avoir conseillé ce podcast, j'ai trouvé ça très intéressant. Ma mission de la journée ça sera d'aller chez Emmaüs. On a changé le tapis de chambre d'Inès donc je vais aller donner son ancien. On a changé les petites galettes de chaises aussi qui n'avaient même plus d'épaisseur donc autant mettre genre un tissu sous les fesses ça n'aurait pas changé grand chose. Donc je vais aller amener tout ça chez Emmaüs et puis j'ai aussi plein de trucs que je reçois dans des envois presse dont j'ai pas l'utilité, des vêtements qui sont pas en super état donc que je ne souhaite pas vendre et que je préfère donner. Donc je vais amener ça tout à l'heure et on a repris une nouvelle table de nuit, enfin une table de nuit pour Inès parce qu'en fait ce qu'elle a comme table de nuit actuellement c'est une table d'appoint qu'on a depuis des années. J'avais jamais pris le temps de lui trouver quelque chose de plus joli puis là j'avais envie vraiment de lui faire une jolie chambre donc je vais lui faire la surprise. Je pense pas que j'aurai le temps de la monter aujourd'hui mais je vous montrerai le rendu final une fois qu'elle sera montée. C'est une table de nuit, il n'y a même pas de photo c'est dommage, je vous mettrai sur l'écran si vous voulez le rendu final, une table de nuit un peu en rotin, très sympathique donc il faudra que je m'attèle au montage de cette chose puisque Quentin ne le fera pas parce qu'il déteste bricoler donc je sais que cette tâche m'incombera forcément. Et là-haut j'ai nos trois calendriers de l'Avent Kinder, je les achète chaque année, on a chacun le nôtre, c'est le petit rituel tous les soirs. Bah vous quand vous verrez ce vlog vous en serez déjà au quatrième jour de votre calendrier de l'Avent si vous en avez un mais je suis trop contente de les avoir achetés surtout que je les ai achetés assez tôt donc ils n'étaient pas trop chers. J'ai même eu une offre, je crois que j'en avais un qui était offert pour deux achetés donc un bon plan. Et sinon la machine de savette de toilette est en route, il reste 26 minutes sur le sèche-linge sachant que entre la machine à laver et le sèche-linge le temps estimé n'est jamais le bon. Pour le sèche-linge je peux comprendre parce qu'il y a une sorte de sonde qui va venir détecter l'humidité du linge pour stopper le cycle mais pour la machine je sais pas si vous avez le même coup mais genre la dernière minute moi elle peut durer 15 minutes. Je n'ai jamais compris pourquoi mais il n'y a rien de fiable dans ces appareils là. Dites donc un rayon de soleil incroyable mais vrai. Je sors de chez mes parents je suis allée leur faire un coucou. Tellement de soleil que je suis obligée de sortir les lunettes de soleil mais c'est du jamais vu en automne. Je suis de retour chez moi j'ai fait mes petites courses il faudra juste que je repasse au supermarché. Là je vais chercher Inès dans 20 minutes à l'école. Je suis en train de lui composer son goûter. Est-ce que vos enfants sont comme la mienne ? On pourrait attendre cinq minutes d'être rentrée à la maison mais elle crève de faim quand je la récupère à 16h30. Qu'elle ait mangé à la cantine ou qu'elle ait mangé à la maison je sais pas si c'est la croissance mais à la fois je me souviens aussi que moi quand j'étais petite si ma maman n'avait pas le goûter tout de suite à la sortie je pense que j'aurais pu la manger elle-même tellement j'avais faim donc je pense que c'est complètement logique. Donc je disais il faudra peut-être juste qu'on passe faire une course que j'ai pas eu le temps de faire. Je voulais acheter une salade parce qu'on a des copains qui viennent déjeuner demain midi et il faut sur la route du retour aussi que je dépose la voiture chez le garagiste pour faire installer mes pneus neige. Si vous vivez dans une région aussi froide que la mienne vous ne pouvez pas passer à côté de l'étape pneus neige. Alors il existe aussi des pneus 4 saisons qui sont d'ailleurs tolérés pour en avoir fait l'expérience personnellement. Quentin en avait sur sa voiture. Un matin il avait neigé il a essayé de sortir du garage donc il y a une montée mais qui n'est pas non plus dramatiquement raide mais il n'a jamais réussi à sortir sa voiture alors qu'il y avait vraiment une... je sais pas il y avait peut-être un peu de verglas mais il y avait une fine couche de neige. En tout cas on a vu bien bien pire à Annecy et il est resté bloqué. Donc les pneus neige à faire changer du coup tous les six mois ce sont quand même pas de refus. D'autant que moi je monte en station à peu près tous les mercredis de janvier à fin mars pour les cours de ski dîner donc je peux absolument pas me permettre de monter même avec des pneus 4 saisons ça serait beaucoup trop dangereux. Donc c'est un budget c'est tout un calcul aussi il faut toujours anticiper le rendez vous pour faire enlever les pneus neige d'autant que si on garde les pneus neige en été on les abîme parce que la température du goudron est pas du tout faite pour ça et inversement on faut vraiment être bien alerte que voilà courant novembre voire fin octobre normalement je suis même un tout petit peu en retard il faut avoir les pneus neige et que je dirais mi avril il faut mettre les pneus été je dis mi avril parce que je sais pas si c'était le cas cette année mais l'année dernière je suis quasiment certaine je le sais ce que mon père est né le 5 avril et il y a eu plusieurs de ses anniversaires qu'on a fêté sous la neige voilà il ya souvent un bon redoux fin mars tout le monde s'en bat en se disant ça y est c'est le printemps qui arrive et puis début avril on a parfois des chutes de neige alors pas de quoi paralyser le département mais ça peut quand même être un peu surprenant donc il faut pas non plus vous remettre les pneus été trop tôt voilà est ce que ce passage a intéressé beaucoup d'entre vous je ne suis pas certaine et regardez moi cette petite beauté j'ose même pu y toucher tellement j'y ai passé du temps la célèbre vague de okusai version lego que quentin m'avait offert pour mon anniversaire j'essaie de vous retrouver la vidéo je vous la mettrai sur l'écran on y a passé trois heures je dis on mais majoritairement moi parce que quentin et inès m'ont aidé pendant une trentaine de minutes et ensuite c'est vraiment moi qui m'en suis occupé super réalisation ce qui est très long c'est surtout l'arrière en fait il ya tout un système d'accroche etc vraiment le travail invisible en fait qui est derrière ce ce compte en heures globalement mais c'était une chouette réalisation je suis très contente de l'avoir fait et ça rend vachement bien quand même donc j'ai pas osé l'accrocher en fait je sais même pas trop j'avais pas envie de faire un trou ici déjà et je sais pas trop où l'accrocher parce que j'ai pas de mur qui conviennent exactement à sa dimension donc posé sur le meuble du bureau je trouve ça très sympa les courses sont faites les pneus neige sont posés la croziflette sort du four quelle recette fabuleuse j'ai même fait un petit velouté à côté parce que quand même faut pas déconner bon la vaisselle c'est pour plus tard on va se régaler je me suis acheté en vente privée un nouveau plat pyrex jusque là on avait vraiment le plat pyrex classique en verre alors ça fonctionne très bien c'est même inusable incassable mais alors cette version un petit peu jaune ça existait dans d'autres couleurs est fabuleuse et en plus ça accroche carrément moins dans le plat donc j'essaierai de vous retrouver la référence parce qu'on en est absolument ravis et c'est une fin de journée je suis en train de démaquiller ce week-end on voit donc des copains demain avec leurs filles qui viennent déjeuner chez nous et je crois pas qu'on ait quelque chose de prévu pour ni samedi soir ni dimanche j'espère que vous prenez du bon temps avec tous ces vlogmas j'espère que vous n'êtes pas noyé sous la masse non plus j'avais déjà observé qu'année dernière il y avait un peu moins de vlogmas qui était mis en ligne globalement je crois que youtube n'est plus une plateforme qui séduit énormément notamment par le fait que la rémunération est moins intéressante au fil des années en tout cas je crois moi je m'en rends pas compte parce que j'ai jamais gagné des milliers d'euros sur youtube mais j'aime toujours bien ce format mais en fait j'aime bien avoir plein de formats différents tiktok instagram youtube le podcast je propose des choses je l'espère différentes sur chacune de ces plateformes et je me verrais pas arrêter l'une d'elles pour le moment je vous invite à participer pour remporter la néro et box numéro 4 il vous suffit de suivre les conditions de participation qui sont listées dans la barre d'infos j'espère que ces petits colis vous plairont comme vous avez dit hier je mets tout mon coeur pour que les contenus soient sympas et que vous ayez de belles surprises pour un petit investissement je déplore toujours le fait que les marques soient extrêmement généreuses avec les créateurs de contenu des influenceurs et que ça revienne jamais vraiment aux consommateurs ou aux personnes qui utilisent les codes promo etc donc c'est ma petite façon de vous remercier pour tout ça mais j'espère que ça vous plaît et je vous dis à lundi pour moi et à demain pour vous